... Parmi les nombreux professionnels ici présents sur la foire de Béziers, au détour du haut numéro 1, vous pouvez rencontrer M. Bidot. M. Bidot, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'entreprise GFE, Groupe Français Énergie. Alors derrière ce titre se cache en fait la production d'électricité en autoconsommation. C'était quelque chose qui n'existait pas auparavant, puisque EDF avait le monopole, on en parlait, et aujourd'hui c'est accessible aux particuliers. Parlez-nous un petit peu de GFE. C'est donc une société qui est basée à Gemenos, à côté de Marseille, et qui commercialise depuis 2001 du photovoltaïque en autoconsommation. Voilà. Le principe de l'autoconsommation, que l'on comprenne bien, auparavant on pouvait produire de l'énergie, mais on ne pouvait pas la consommer soi-même, et là vous proposez de consommer la propre énergie produite par nous-mêmes en fait. Tout à fait, c'est-à-dire que vous installez des panneaux photovoltaïques sur le toit et vous produisez votre propre électricité pour diminuer les factures d'EDF, ni plus ni moins. Donc ça marche comment ? Il y a tout un système qui nous permet de contrôler la production par rapport à sa consommation en fonction de la journée. Tout à fait, vous avez un gestionnaire d'énergie qui va réguler justement ce que vous consommez à l'intérieur de la maison et la production que vont vous faire les panneaux photovoltaïques pour votre maison. Alors est-ce que vous pouvez répondre justement à des besoins particuliers, puisqu'on sait à peu près la consommation électrique d'une habitation, mais est-ce qu'on peut couvrir l'ensemble des besoins ? On peut réaliser jusqu'à 70% d'économie d'énergie sur une maison suivant la consommation des clients. Voilà, ce qui est assez conséquent, 70% d'économie, c'est un petit peu le challenge, 70% d'économie sur sa facture électrique. Tout à fait. Alors justement, ça se passe comment ? On arrive sur votre stand qui est situé dans le hall numéro 1. On arrive sur votre stand avec une idée précise ou il faut venir avec les plans de sa maison ? Les plans ne sont pas nécessaires, plus une facture d'électricité pour voir justement la consommation, parce que nous ne sommes pas obligés de mettre beaucoup de panneaux suivant la facture des gens. En plus, on a des limites en fonction de la taille de la toiture, je suppose ? Tout à fait. Et l'exposition est importante aussi, il faut être sud, sud-est, sud-ouest. Ici, justement, dans la région, c'est particulièrement intéressant, l'autoconsommation, puisque avec le nombre d'ensoleillements. Et une question qui se pose souvent, mais voilà, il ne fait pas beau aujourd'hui, est-ce que je vais réussir à produire ? Vous produisez aussi, le photovoltaïque travaille donc avec la luminosité. Mais bien sûr, plus il y a de soleil, plus vous allez produire, parce que le soleil rend beaucoup plus de luminosité. Et ici, dans le lac d'Ocroussillon, de toute façon, on est plutôt vernis pour ce qui est de l'ensoleillement. On est la région de France qui produit le plus au jour d'aujourd'hui en France. Donc, pour tout renseignement, je vous invite à vous rendre dans le hall numéro 1 et rencontrer donc M. Bidot. M. Bidot, merci. De rien. De l'entreprise Groupe Français Énergie, GFE, donc dans le hall numéro 1 pour les problématiques d'autoconsommation électrique. C'est absolument exceptionnel. C'est tout nouveau. Donc, à découvrir ici dans le hall numéro 1 de la foire de Béziers. Merci, M. Bidot. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada